J'aimais beaucoup l'émission de Fernand Séguin, qui rencontrait des personnages, des géants. Et l'une de celles-là m'a profondément marquée, et c'est Mélina Mercouri. Et je me souviens avec quelle passion elle défendait son pays, et elle faisait la promotion de la démocratie. Et je crois que ça m'a influencée pour la suite des choses. Qu'est-ce qu'une artiste vient faire dans la politique? Pourquoi une artiste n'a pas le droit de penser? Je m'appelle Pauline Marois, ex-première ministre du Québec. J'écoute Radio-Canada depuis 1954. Favara, je l'ai connue, tu l'avais encore de la vaisselle pour Jimmy. Je me rappelle que c'était une sensation particulière de voir mon père à la télévision. Tu penses qu'il n'est pas capable de te penser, toi? Mais pourquoi? Mais je savais, je pense, déjà, même très jeune, puis même complètement ignorant de tout, et surtout de l'univers dans lequel il se passe au Merta, je comprenais que ce que je regardais était bon. C'est ça, faites la petite enquête, moi je sais ce qu'il me reste à faire. Je m'appelle Xavier Dolan, je suis acteur et réalisateur, j'ai 26 ans, faites bientôt 26 ans, et je regarde Radio-Canada depuis 20 ans, 21 ans, 22 ans, depuis, depuis toujours. J'ai essayé de m'éloigner du théâtre pour essayer d'écrire un roman. Moi, je dis que les grands écrivains, ils gagnent jamais les grands prix. Je suis Hélène, grecque. À travers des grands personnages qui sont venus témoigner, qui ont été rencontrés par des journalistes, par des animateurs. Radio-Canada a beaucoup accompagné, aidé et même soutenu le Québec dans son entrée dans la modernité. Oui, oui, minuit et demi. On rentre à minuit et demi? Oui. C'est parce qu'on a 16 ans ou c'est parce qu'on a 65 ans? C'est parce que je travaille d'un matin à 7 ans. Quand j'en regardais La vie, la vie, je voyais pas un couple homosexuel comme un couple en marge. Je voyais un couple homosexuel intégré dans la société, en toute normalité. Et pour ce type de minorité-là, comme pour tant de minorités, Radio-Canada a pulvérisé plusieurs a priori, puis a démystifié et éduqué, je pense, beaucoup de gens. Je te rejoins tantôt. Tu peux barrer, j'ai mes clés. OK. Moi, je crois qu'il faut se battre pour garder un diffuseur public qui permet d'avoir accès à la culture. C'est une société qui a cet important rôle à jouer et aucune autre entreprise privée ne peut faire ça. Je pense qu'au Québec, présentement, il y a un appauvrissement du débat, l'appauvrissement de l'art de réfléchir. Par exemple, dans le journalisme qui est le plus commun, qui est le plus répandu, ce qu'on lit, c'est l'art de détester, l'art de chialer, l'art de casser du sucre sur le dos d'un tel, d'une telle, l'art de vendre, le commerce de l'information. Comment on monte en épingle des choses d'une bêtise abyssale qui nous détourne des choses absolument essentielles qui se passent ailleurs dans le monde présentement. Et ça, Radio-Canada assume ça comme responsabilité. Mais Radio-Canada aussi. Radio-Canada ignore de toute manière d'office cette information-là qui n'en est pas. Ce n'est pas de l'information, c'est du commerce. En ce sens-là, Radio-Canada a un niveau, a une hauteur différente. Il n'y a pas de ça à Radio-Canada. Je n'ai jamais vu ça à Radio-Canada. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la capacité d'approfondir certaines questions. Pas seulement de rester en surface. Toujours en surface. Et de nous présenter, je dirais, l'anecdotique. Alors que ce n'est pas de l'anecdotique dont on a besoin souvent quand on veut réfléchir dans nos sociétés. C'est d'aller en profondeur sur une question, sur un phénomène. Peu importe les phénomènes auxquels on s'adresse, auxquels on parle, si on veut. Et dans ce sens-là, Radio-Canada est capable de faire ça. Ça prend les moyens pour réaliser ces projets qui, oui, sont coûteux. Et l'État a un rôle à jouer en supportant Radio-Canada. Mieux qu'elle ne le fait maintenant. Pour moi, qu'on me dise, moi, la télévision n'existera plus maintenant, tout va être sur le web. Est-ce que tout à coup, ça coûte moins cher de faire une télésérie de qualité? Avec des acteurs compétents, avec des gens qui savent filmer. Les choses, qui savent raconter des histoires, qui savent les écrire, les développer, réfléchir. S'asseoir autour d'une table, discuter. Ça ne change rien au coût de la qualité. Ça coûte de l'argent faire quelque chose de bon. Ça en a toujours coûté. Puis ça va toujours en coûter. On n'est peut-être pas d'accord sur tout dans la vie, Mme Marois, mais on s'accorde sur une chose. Nous sommes tous amis de Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada